Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de pouvoir vous présenter ce matin le baromètre de la nature des pays de Savoie et puis surtout d'avoir un échange avec vous sur la construction de cet outil et de voir de quelle manière vous pouvez, au sein de vos territoires, vous emparer de cet outil ou de la méthodologie qu'on a utilisé pour pouvoir construire votre propre dispositif d'observation de la biodiversité. Donc je vais partager l'écran à mon tour. Ça va plus vite que tout remouliner en arrière. Eh bien non, ça ne veut pas. Donc je suis désolé, je vais faire un petit peu de retour chariot sans vous laisser le temps de tout voir pour ne pas déflorer l'intervention. Il y a une petite subtilité qui m'échappe dans le partage d'écran. Alors, l'idée et un peu le plan de l'intervention de ce matin, ça va être en trois parties. Une première partie très très rapide qui va vous expliquer un petit peu la genèse du baromètre, comment il est né, à quel besoin il souhaitait répondre, ses objectifs. Ensuite, de vous le présenter en essayant de vous le présenter bien en tant qu'outil et pas vous noyer sous les détails de la nature en sa voie, qui n'est pas forcément votre toute première préoccupation. Et puis ensuite, on aura un temps de discussion autour des modalités de construction d'un indicateur. Là, on va être plus dans la méthode eau, dans les fondamentaux pour voir comment, à l'échelle de votre territoire, on peut définir des indicateurs, quels sont les différents types, à quoi ça sert. Et puis, quelques pièges à éviter. On ne les a pas tous évités, nous, mais quelques-uns auxquels on s'est confrontés. Donc, on voulait vous partager cette expérience. Alors, le constat, pour commencer et se mettre un petit peu dans l'ambiance, c'est un constat de réchauffement climatique dont je n'ai pas besoin de vous rabâcher trop longtemps les oreilles. Vous le connaissez plus que moi, si ce n'est que dans nos territoires, on est quand même aux premières loges. Il arrive parfois qu'on démarre une animation, une présentation par ce constat général, un peu pour donner l'ambiance générale aussi, et se rappeler qu'on est dans ce contexte. Là, vous avez une petite animation qui montre l'évolution des températures moyennes mesurées et les écarts par rapport aux moyennes sur 30 ans. Ce constat étant posé, on en pose d'autres avec la surconsommation et l'épuisement des ressources. Et on replace la question de la biodiversité dans tout ça, avec la destruction, la fragmentation, la pollution des habitats naturels. Une question aussi importante, c'est la diminution des espèces et des populations de ces espèces. C'est-à-dire qu'on a soit des espèces qui disparaissent en tant que telles, mais aussi parfois des déclins de population sur des espèces qui sont plus communes. Et puis, un changement de vocable. On a parlé pendant des années d'érosion de la biodiversité. On parle de plus en plus, ça fait quand même une dizaine d'années, de sixième extinction massive de la biodiversité. Voilà, ça, c'est des constats qu'on a partagés aussi dans le cadre d'un outil partenarial qui a été mis en place en Savoie et qui peut-être vous intéressera aussi pour en savoir plus. C'est un observatoire partenarial créé en 2010 et qui réunit 21 partenaires autour d'une charte de partage. Alors, notamment des partages de données, parce qu'on partage énormément de données. Il y a plus d'un million de données partagées aujourd'hui entre des associations, des établissements publics, des services de l'État également. et qu'on a le plaisir d'animer, notamment Nicolas qui est avec nous ce matin. L'objectif de cet observatoire, c'est de favoriser les échanges entre tous les partenaires au niveau savoyard et de valoriser de l'information, voire de produire de l'information en commun. C'est aussi de confronter les grands enjeux de préservation et de pouvoir mutualiser des approches. C'est ce qu'on a fait dans le cadre de ce baromètre. Et puis, ça a une vocation aussi de partager avec des acteurs et le grand public. Notamment, chaque année ou tous les deux ans plus exactement, on va inventorier sur un territoire particulier. Donc, on organise des rallies naturalistes. Et ensuite, on fait l'année suivante une restitution au public, des animations. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de cet observatoire, c'est que c'est à la fois un gigantesque entrepôt de données mutualisées entre les partenaires savoyards, mais c'est aussi un lieu de travail, d'ailleurs avec un groupe de travail sur des indicateurs, avec un groupe de travail sur la communication et la sensibilisation pour donner à voir, donner à partager de l'information aux acteurs savoyards. Et vous avez notamment, par exemple, un outil Internet qui vous permet pour chaque commune de savoir quelles ont été les espèces qui ont été inventoriées sur cette commune par les 21 partenaires réunis. Donc, l'observatoire a été à l'origine de la création du baromètre de la nature. Mais ce baromètre, il n'est pas uniquement à l'échelle savoyarde. Il s'étend au territoire de la Haute-Savoie parce qu'on s'est dit qu'on partageait aussi une identité commune avec la Haute-Savoie, qu'on avait un autre conservatoire en Haute-Savoie avec lequel on a développé aussi un partenariat assez resserré. Et puis, des acteurs communs engagés dans les deux départements, que ce soit les acteurs agricoles. Il y a beaucoup de choses qui sont mutualisées à l'échelle des deux départements. Donc, on a décidé de faire notre baromètre à l'échelle des pays de Savoie, donc des deux Savoies, des deux départements, plutôt qu'à l'échelle du département de la Savoie. Ce baromètre de la nature, il a été vraiment bâti sur un cadre partenarial. On s'est réunis pour déjà réfléchir et choisir des indicateurs qu'on souhaitait présenter. Ensuite, le calcul, alors certes, il se fait en grande partie en chambre, avec des ordinateurs, mais l'interprétation des résultats, et on y reviendra après, c'est fait dans le cadre de réunions de travail, de manière à donner de la valeur aux données et aux résultats qu'on pouvait obtenir. Et puis ensuite, il y a eu un travail partenarial aussi pour publier, c'est-à-dire choisir les supports et voir de quelle manière on pouvait transmettre les messages. Et donc, l'édition récente qui est sortie du baromètre, c'est la troisième édition. Vous verrez tout à l'heure, c'est sur le diaporama, qu'elles ont été les deux précédentes. Pourquoi mettre en place un tel outil ? Un premier objectif, c'est de donner de la lisibilité à des enjeux, parce qu'on est écrasé sous l'information, on entend, il y a beaucoup de coupures de presse aussi de tous les côtés, on ne sait plus trop quel point de repère on peut prendre. Et puis surtout, je vous montrais tout à l'heure une carte à l'échelle mondiale, tout le monde sait qu'il y a une crise mondiale de la biodiversité, mais ce n'est pas toujours simple de la traduire au niveau local. Donc, c'était un des objectifs, de dire quels sont les enjeux locaux, comment ça se traduit sur mon territoire. L'idée aussi, c'est de sélectionner des messages pour ne pas noyer les cibles et les citoyens sous trop de messages, donc apporter quelques messages clés, et donc essayer à la fois d'avoir une meilleure appropriation des enjeux et puis aussi de favoriser le passage à l'action. On répète souvent, moi je le dis souvent en fin de baromètre, donc je ne vous ferai pas le coup cette fois-ci, je le dis avant, que la biodiversité, c'est une crise mondiale, mais qui est une succession de crises locales, et que quand on agit à l'échelle locale, on obtient des résultats. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même une certaine connectivité et qu'on ne peut pas raisonner à une échelle trop, trop, trop petite, mais à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'une agglo, si vous agissez, vous obtenez directement des résultats, ce qui est parfois plus gratifiant que pour la problématique du climat. Voilà pour cette toute première partie de genèse, d'origine de ce baromètre, c'est la partie la plus courte. Est-ce qu'à ce stade, je ne sais pas, je n'ai pas suivi Martin, s'il y a déjà des réactions ou des questions ? Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat, ni de personnes qui lèvent la main, je vais laisser un peu de temps pour que les gens réunissent s'ils en ont. Moi, j'avais deux petites questions pour toi, Régis. La première, c'était sur les démarches similaires qui pourraient être lancées, soit lancées, soit en projet, en région. Est-ce que tu en as connaissance à une échelle départementale ou autre ? Et l'autre point, c'était sur est-ce que vous arrivez ou avez des indicateurs pour évaluer l'impact de ce baromètre dans sa diffusion auprès des différents acteurs, que ce soit des élus, du grand public ou autre ? Je vais commencer par la deuxième. On n'a pas mis en place d'évaluation de l'impact qu'avait le baromètre. Et puis, on a finalisé la force du poignet fin 2019. Et les grandes présentations qu'on devait avoir, c'était notamment une grosse journée avec les maires de Savoie qui étaient tous invités pour un grand rout après les élections. Et tout ça a été joyeusement annulé dans le cadre de la crise Covid. Donc, en fait, la présentation principale a été faite dans le cadre d'une formation pour des élus, justement les nouveaux élus de Savoie. Et globalement, ça a reçu un bon accueil au niveau, justement, de la qualité des messages qui étaient délivrés. Et c'était une partie qui était plus digeste et plus lisible qu'une autre partie qui relevait plus du cadre réglementaire sur la protection de la nature. Sur ta première question, des démarches similaires, il y a beaucoup de démarches d'observation. Je n'ai pas eu entendu parler de baromètre de ce type. Si tu parlais du baromètre, après des observatoires, il y a des démarches qui se mettent en place à des échelles territoriales, effectivement, en tout cas, ou des velléités de démarches. Mais des observatoires départementaux, moi, je connais, le premier qui a émergé, me semble-t-il, c'était celui du Val-de-Marne, en région parisienne. Et sinon, j'ai eu assez peu de connaissances d'observatoires départementaux tels que celui qu'on a construit. D'accord, merci pour ces précisions. Du coup, on a pu avoir une question pendant ce temps. Donc, Laurence Girard, de la mairie de Diolophie, qui demande, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir la présentation des arguments et messages clés qui sont déjà testés avec un bon impact sur les différents publics ? Je ne sais pas si tu vois la question, Régis. Oui, alors l'idée serait peut-être de vous proposer de vous adresser le baromètre avec cette présentation, parce que là, on vous fait une présentation orale et à l'aide d'un diaporama. Le baromètre a aussi été édité avec les messages clés et de vous faire votre propre idée sur ce qui fonctionne ou pas. Moi, j'ai ma petite idée, mais je pense que ça apparaîtra plus. Je pourrais peut-être mieux répondre à cette question au cours de la présentation et vous-même vous faire votre idée sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Oui, effectivement, à garder en tête dans la seconde partie sur la présentation de l'outil. Effectivement, on pourra transmettre aussi aux participants l'outil baromètre dans sa version présentation au public. Pas de problème. Je laisse encore quelques secondes si quelqu'un souhaite. Oui ? Alors, je vois que Solène Ferbrugge. Oui, bonjour, merci. Je suis ravie de voir que le baromètre est étendu jusqu'en Haute-Savoie. Je n'en avais pas connaissance, donc je suis du Grand Annecy, pardon, et qui se propose de faire un atlas de biodiversité intercommunale. Donc, voilà, j'aurais souhaité savoir après, mais peut-être en aparté, qui participe sur la partie Haute-Savoie et qui fournit déjà des données pour agrégier les nôtres à venir. Merci. Avec plaisir. Donc, nous, on l'a fait avec nos collègues d'Aster, nos homologues. Et pour la fourniture de données, c'est… Alors, il y a des données qui viennent d'Aster, mais il y a beaucoup de données qui sont utilisées dans le cadre de la… On est abonné à la RGD, la Régie Générale des données de Savoie-Ou-de-Savoie. Voilà, et après, vous verrez les sources de données. Nicolas en reparlera peut-être. Il y a beaucoup de données qui sont mobilisées et qui viennent de grandes bases de données qui sont disponibles à différentes échelles. On enchaîne justement sur la petite présentation de ce baromètre. Ça marche. Alors, il y a des demandes d'exemples d'indicateurs pour Jérôme Collen de Clermont-Rien de Métropole, mais justement, ça arrive dans la deuxième et plutôt même la troisième partie. On va rentrer plus dans le détail à ce moment-là. Alors, dans la deuxième, vous allez voir les indicateurs puisque je vais vous présenter ce baromètre qui va servir de support. Et dans la troisième partie, on aura une réflexion plus globale sur la notion d'indicateurs et lesquelles vous pouvez utiliser, poser, comment même conduire votre réflexion. Donc, je vous propose d'aller vers ce baromètre de la nature et de le prendre comme exemple. Alors, vous disiez que c'était la troisième édition. Il y a une chose à retenir là-dessus, c'est que, vous voyez, les deux premières éditions, c'était 2009-2011. Et ensuite, on a desserré le pas de temps parce qu'on s'est dit que finalement, pour voir des évolutions, est-ce qu'il y a des améliorations, des dégradations, le pas de temps annuel ou bisannuel n'était pas pertinent. Donc, on est allé sur un pas de temps un petit peu plus long avec pour objectif d'attirer l'attention. Ça, c'est vraiment un objectif premier de montrer des choses qui attirent l'œil, de détecter quand même des tendances et puis surtout de faire ressortir dans une visée aussi grand public quels sont les enjeux principaux. On a sélectionné un certain nombre de thèmes, l'occupation des sols, l'artificialisation, les espaces protégés, les espèces, le changement climatique et les espèces exotiques envahissantes. Je reviendrai après sur ces deux thèmes qu'on a traités de manière spécifique. Donc, quelques exemples, mais avant, un point, à mon avis, fondamental, c'est dans le cadre de ce dispositif, on a essayé de tenir compte des spécificités de notre territoire et notamment pour l'analyse des données. comme vous le savez, mais ce n'est pas pareil pour les collègues au Vernia, on a quand même un gradient altitudinal qui fait qu'on ne peut pas parler du territoire de la même manière, suivant qu'on se situe en territoire de montagne ou de plaine. Les enjeux ne sont pas les mêmes et il y a beaucoup de choses qu'on peut aussi expliquer ou interpréter en fonction du fait qu'on se situe ou pas dans un territoire de plaine ou de montagne. Donc, on a fait cette distinction pour ensuite analyser toutes nos données selon cette distinction montagne et plaine, sachant qu'avec un calcul qui a été fait, automatisé, 74% du territoire a été identifié comme zone de montagne et 26% en plaine. Je vous passe les détails, mais c'était à la fois sur des notions d'altitude en fonction de l'adrée et de l'UBAC et sur des critères de pente. Donc, ceci étant dit, on a commencé par un indicateur sur l'occupation des sols et cet indicateur, il permet de voir un peu les grandes tendances d'occupation à l'échelle du territoire. Par exemple, chez nous, 37% de montagne, d'écosystèmes de montagne, glaciers, roches nues, borènes, des pelouses d'altitude également et les landes. Et puis, pas mal de forêts sur le territoire, environ 38%, 12% de prairies, 4,5% de culture et 1,5% de milieux humides et aquatiques. Et on propose un accent sur 7,5% du territoire qui est artificialisé. Donc, c'est une entrée en matière, un des premiers indicateurs, l'évolution de l'occupation du sol qu'on a voulu souligner. Et on s'intéresse ensuite un peu plus spécifiquement au milieu artificialisé. Et là, on distingue, c'est là où on revient sur notre catégorisation pleine-montagne, sur le fait que 73% des espaces urbanisés se situent en pleine et que 20% de la plaine est artificialisée. On est dans le sillon alpin. Quand on regarde les grands chiffres nationaux, on a l'impression que nos départements sont globalement dans la moyenne. Or, si on s'intéresse vraiment aux zones de plaine, on a une artificialisation qui est beaucoup plus forte. Et si on regarde maintenant l'évolution, on se rend compte qu'entre 2004 et 2012, c'est-à-dire 2016, pardon, sur un pas de temps de 12 ans, c'est 5600 hectares en valeur qui ont été artificialisés, urbanisés. Et ça représente non pas une fois la superficie du lac d'Annecy, mais bien deux fois la superficie. Ça, c'est pour donner une petite image qui montre l'étendue quand même sur une période de temps finalement assez courte de 12 ans de cette artificialisation. Donc, vous parliez tout à l'heure des indicateurs qui portaient plus ou moins bien. Ça, c'est un indicateur qui porte bien parce qu'il y a un élément de représentation. Quand on propose aux personnes de fermer les yeux et de s'imaginer le lac d'Annecy urbanisé, recouvert de bâtiments deux fois, c'est forcément quelque chose qui attire l'attention. On a ensuite un indicateur retenu sur les espaces protégés. Quels sont les espaces qui bénéficient d'une protection sur nos territoires de Savoie ? Alors, on a globalement une bonne couverture en espaces protégés avec 29 % du territoire qui est couvert. Mais là, on apporte une nuance avec deux types de protection. Une protection qui est plutôt contractuelle, par exemple, une charte de parc naturel régional, par exemple, Natura 2000, mais seulement 32 % de protection réglementaire. Et si on observe encore, si on fait la distinction plaine et montagne, on se rend compte que la montagne est bien plus protégée que la plaine puisque 83 % des espaces protégés sont situés en montagne contre 17 % en plaine. Ce qui nous fait dire, c'est une des phrases de choc qu'on met dans le baromètre, c'est que dans les pays de Savoie, les étages sont mieux protégés que le rez-de-chaussée. Voilà, un petit artifice visuel pour agrémenter le tout. On a ensuite un indicateur sur les milieux naturels remarquables qui sont des deux côtés de la chaîne de l'humidité, à la fois les zones humides qui représentent 2,2 % du territoire qui sont situés un petit peu plus en plaine qu'en montagne et les pelouses sèches qui, elles, représentent 0,8 % du territoire et plutôt situés en montagne, évidemment, sur des adrées. Là, l'idée, quand on prend cet indicateur, c'est surtout de montrer que ces milieux-là, quand on les cumule, ça fait à peu près 3 % de l'occupation du sol qui sont des milieux extrêmement précieux, remarquables et qui sont soumis à de fortes pressions. On parle des pressions liées à des zones humides, donc pression d'urbanisation, pression liée au drainage agricole, par exemple, et sur les pelouses sèches, concurrence avec la vigne ou enfrichement lié à de la déprise agricole. Je ne les regarde pas, mais je vois qu'il y a des questions au fur et à mesure. On peut s'arrêter pour ne pas les cumuler et déjà prendre quelques questions à ce stade si ça convient à Martin. Oui, je te laisse les regarder. c'était plutôt des remarques ou des réactions aux chiffres et au rythme d'urbanisation notamment. Alors, je les mets dans un petit coin pour… Alors, effectivement, globalement, le rythme, on le constate, ça permet d'attirer… Je fais référence à la remarque d'Anthony par rapport à la rapidité d'urbanisation. C'est sûr qu'on va à des vitesses assez impressionnantes. Par contre, ça permet d'attirer l'attention notamment des élus sur la nécessité dans le cadre d'élaboration de PLUI d'être moins gourmand en espace. C'est des choses qui sont aujourd'hui plutôt bien assimilées et de pouvoir mesurer précisément sur le territoire la rapidité de l'artificialisation. Voilà. Ton micro, c'est pour toi, Régis. Régis, c'est ton micro. Pardon. Je ne sais pas si la remarque de Lucie, elle souhaitait la présenter parce que je ne l'ai pas forcément saisie. Oui, Lucie, si tu peux. Bonjour, Lucie. Bonjour, Régis. Non, mais c'est juste une petite remarque par rapport à l'indicateur espace protégé où tu disais que la plaine était beaucoup moins protégée que la montagne et en même temps, la montagne, elle représente quand même 74% du territoire. Donc, ce n'est pas non plus illogique qu'il y ait plus d'espaces protégés en montagne. Oui, tout à fait. Et puis, un autre facteur que j'explique quand je fais la présentation du baromètre, c'est que les pays de Savoie quelque part sont reconnus quand on raisonne à l'échelle française. Les enjeux qui relèvent d'un niveau national, c'est des enjeux qui sont évidemment plus des enjeux de montagne avec des grands écosystèmes alpins qui ont justifié la création des réserves de Haute-Savoie, du parc national de la Vanoise. Donc, c'est ce qui fait aussi que la balance penche de ce côté-là, même si, effectivement, il y a des menaces qui se situent principalement en pleine. Et comme le rappelle Anthony malicieusement, la montagne est plus difficilement urbanisable, même si elle s'urbanise quand même assez rapidement tout de même. mais elle est plus difficilement urbanisable, surtout les grandes zones de pente. Merci. Alors, Régis, il y a une autre question qui m'est arrivée directement et qui n'est donc pas visible sur le chat. C'est, est-ce que la trame verte et bleue dans les PLU est considérée dans vos indicateurs comme un espace protégé réglementaire ou contractuel ? Non. Nicolas me contredira si je dis une bêtise, mais on n'est pas descendu à ce niveau en prenant par exemple les espaces de continuité écologique définis au sein des PLU ou PLUI. Et je ne contredis pas. Ce qui est un biais, mais on n'avait pas accès à la donnée, on a pris juste les espaces réglementés ou pas ou contractuels dont on avait connaissance. Par contre, dans la description de l'indicateur, vous avez l'ensemble des espaces qui sont pris en compte. On y reviendra. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions ni réactions pour l'instant. Je poursuis en accélérant un tout petit peu, mais pas tant que ça parce que cet indicateur peut vraiment vous intéresser. En tout cas, c'est un qu'on aime bien présenter et qu'on a reproduit à une échelle territoriale. On y reviendra tout à l'heure. C'est un indicateur de fragmentation des espaces. En fait, on a raisonné en se disant qu'il y a des grands types d'infrastructures, des axes routiers ou ferroviaires. Il y a des bâtiments qui sont construits et on a cherché à identifier quels étaient les espaces pour lesquels on avait un rayon de 250 mètres sans croiser un axe routier ou un groupe d'au moins cinq bâtiments. Et ça, c'était les espaces non fragmentés. et quand vous avez à moins de 250 mètres un bâtiment ou un axe routier, on considère que l'espace est fragmenté. Tout ça, bien sûr, pour répondre aux enjeux de connexion, de déroulement des grands cycles biologiques qui nécessitent quand même que l'espace ne soit pas trop fragmenté. et c'est un indicateur qui est très sensible dans les pays de Savoie où on se rend compte que là aussi, il y a 48 % du territoire qui est fragmenté et là, la distinction, pardon, j'ai été vite pleine-montagne, elle est particulièrement forte aussi. Alors là, le chiffre ne s'affiche pas mais en gros, les espaces de plaine sont fragmentés à 85 %, ce qui veut dire que dans 85 % des cas, vous pouvez vous situer dans un espace avec, à moins de 250 mètres, un groupe d'au moins 5 bâtiments ou un axe routier. Voilà, donc ça, c'est un indicateur qui est assez parlant. Ensuite, on a pris un indicateur qui est vraiment propre au pays de Savoie. Vous savez qu'on a le plaisir d'avoir des grands lacs alpins et on a fait un peu le même calcul mais sur les berges des lacs pour savoir quand elles étaient artificialisées ou pas et là, on a utilisé aussi des données géomatiques avec la même chose, un axe routier ou ferroviaire et des bâtiments et une bande qui était une bande de 100 mètres par rapport à la berge et vous voyez les résultats qui font apparaître un gradient d'artificialisation entre les lacs comme le lac d'Egbelette qui est le moins artificialisé jusqu'au lac Léman sur sa partie française qui est le plus artificialisé pour ce qui concerne ces berges bien évidemment. Un indicateur qui parle pas mal aussi, c'est celui qui concerne la faune et la flore. Alors, je vais faire tout apparaître d'un seul coup où là, pardon, on a pris le parti de regarder les espèces qui étaient menacées pour la faune. Par exemple, 31% de la faune est menacée en se basant sur les catégories de l'UICN et en mettant l'accent sur des groupes d'espèces, les oisonicheurs ou les chiroctères sur lesquels la menace est plus importante. Et puis, pour la flore, se dire qu'un élément de flore sur dix dans les pays de Savoie est menacé. Quand on le prend comme ça en relatif, ça paraît peu mais ça fait quand même un nombre d'espèces qui est extrêmement important au total et ça donne un nombre total de 436 espèces qui sont menacées ou quasi menacées selon les classifications internationales dans les pays de Savoie avec un petit accent qu'on met sur cet indicateur sur ce qu'on appelle les espèces quasi menacées qui ne sont pas encore dans les critères menacés mais ça ne saurait tarder. Donc, c'est un peu l'antichambre de la liste rouge avec des espèces comme le moineau friquet par exemple qui y figure qui sont des espèces globalement communes. Voilà. Donc, à chaque fois comme vous le voyez j'ai oublié de le préciser on met la source des données qu'on peut avoir pour identifier quelles sont les espèces qui ont été répertoriées dans les pays de Savoie et on les compare aux listes internationales. Et pour finir on fait deux focus sur ce varomètre sur deux thématiques les espèces exotiques envahissantes animales ou végétales où là on présente les enjeux mais on n'a pas de série de données dans notre observatoire qui nous permet de faire des comparaisons dans le temps. Donc, on s'est dit qu'il fallait poursuivre les séries de données qu'on avait mais qu'il fallait aussi introduire des enjeux qui étaient extrêmement importants sur nos territoires et on ne pouvait pas en faire l'économie donc on présente les principales espèces qui sont les plus connues ou en tout cas qui peuvent aussi présenter des enjeux de santé publique comme l'ambroisie et ses effets allergènes ou qu'on retrouve qui sont assez emblématiques la tortue de Floride qui rejoignent aussi des programmes de conservation ou de lutte contre la tortue de Floride qu'on met en place. Et puis, l'autre gros enjeu dont on a parlé c'est l'enjeu du changement climatique et là on n'a pas forcément des séries de données que nous on a produites mais des séries de données qu'on a avec des partenaires là on s'est associé à Agathe donc qui qui anime l'observatoire du changement climatique pour les Alpes du Nord avec une donnée quand même de plus de degrés sur la période 1900-2017 sur les Alpes du Nord et puis des données aussi qu'on a pu collecter avec nos collègues d'Aster sur la fonte des glaciers avec le glacier de Trélatète qui a perdu une lame d'eau de 6 mètres avec ce qui représente 40 millions de mètres cubes qui sont partis de ce glacier et puis pour faciliter la compréhension et la lecture des partenaires on fait un petit peu le rapport alors je n'ai plus en tête mais par rapport au nombre de piscines que ça peut représenter voilà pour trouver une comparaison donc je vous ai présenté les principaux indicateurs qui sont dans ce baromètre et peut-être juste aller sur ce petit résumé de ce qu'on a voulu faire à travers ce baromètre c'était déjà choisir un nombre très limité d'indicateurs vous voyez que là il y en a 5 ou 6 pas plus en essayant d'avoir les intitulés les plus clairs possibles des calculs qui soient simples et déclinables de pouvoir aussi proposer une interprétation qui ne soit pas du seul fait du conservatoire mais bien des différents partenaires le département l'ADDT les associations de protection de la nature ce qui donne je trouve une valeur au travail parce que c'est un travail qui a été partagé à plusieurs et puis sur la forme je dirais que ce qui est important c'est d'avoir bien sûr des séries de données qui soient fiables et comparables dans le temps mais de pouvoir aussi fournir des chiffres des explications des images aussi donc on essaye de faire un travail sur la représentation voilà on a trouvé on a essayé de trouver une image qui permettait d'illustrer le rythme d'urbanisation dans les pays de Savoie et cette image avec le lac d'Annecy et deux fois la superficie du lac d'Annecy urbanisé en douze ans c'est une image qui parle qui marque et la question était posée tout à l'heure c'est quelque chose qui nous est revenu plusieurs fois des participants parce que ça leur faisait prendre conscience du rythme de l'urbanisation dans nos territoires qui comme elle est comme cette urbanisation est assez diffuse dans le sillon alpin on le remarque moins que quand on concentre tout sur la superficie du lac d'Annecy voilà ce qu'on a souhaité souhaité faire l'approche qu'on a privilégiée à travers ce baromètre peut-être ouvrir un temps d'échange déjà à ce stade oui alors pour l'instant on n'a pas de pas de questions dans le long des discussions et personne qui lève la main donc je vous laisse soit lever la main soit écrire votre question dans l'onglet discussion si vous souhaitez avoir des compléments sur cette partie moi j'en avais j'avais une petite demande aussi pour toi Régis c'était sur le pas de temps est-ce que tu peux aussi nous faire un petit retour sur le pas de temps décidé pour recalculer ces indicateurs parce que je crois que vous l'avez un peu modifié depuis le début du baromètre c'est ça vous avez un peu étiré la période de calcul oui on était on était au départ sur deux ans et puis on a décidé de le faire sur six ans cinq ou six ans et là les données qu'on a utilisées pour ce baromètre c'était les données les données 2019 sauf erreur de ma part Nicolas me contredira enfin ça dépend évidemment des des bases de données mais les données les plus récentes qu'on a utilisées c'était les données 2019 oui ça dépend des sources il y a certaines données de 2017 seulement mais les plus récentes c'est 2019 d'accord merci et du coup on a eu une question entre temps de Lucie sur les visuels est-ce qu'ils ont été de travail avec un prestataire et est-ce qu'ils sont libres de droit donc j'imagine réutilisables pour ceux qui le souhaitent alors sur le libre de droit ou pas je ne sais pas enfin c'est un prestataire avec lequel on travaille donc oui on a travaillé avec un prestataire avec lequel on a déjà pas mal travaillé l'idée c'était effectivement de bien par exemple sur la fragmentation des espaces de bien faire comprendre le concept et d'avoir quelques accroches visuelles donc ça a été un petit travail pour ce prestataire mais ça nous aide bien pour essayer de faire comprendre les phénomènes libre de droit on pourra vous répondre avant le compte-rendu il y en a pour quelques minutes mais je ne sais pas le baromètre en tant que tel il peut être réutilisé ça ce n'est pas un souci mais si vous voulez qu'on vous transmette les visuels il faut que je me renseigne auprès du prestataire d'accord je me note la question on fera un retour par mail aux participants sur ce point-là n'hésitez pas s'il y a d'autres questions sur cette partie avant qu'on passe à la suite une autre petite question aussi de ma part sur l'indicateur fragmentation que je trouve vraiment intéressant assez parlant est-ce que c'est une production de votre côté ou c'est un indicateur que vous avez retrouvé au national retrouvé par nom au national qui est utilisé sur d'autres observatoires alors encore une fois Nicolas me complètera mais c'est le fruit d'un travail d'un travail collectif et c'est un indicateur qu'on a repris après mais on ne l'a pas on ne l'a pas décliné ce n'est pas un indicateur qu'on avait trouvé et qu'on a décliné c'est un indicateur qu'on a défini alors l'idée peut-être qu'elle existait déjà mais on a défini les distances pour le mettre au point voilà et pour mobiliser aussi les bases de données qui étaient les plus pertinentes pour ce faire et donc une autre question sur le chat est-ce que vous définissez les enjeux à l'issue de la production de ces indicateurs alors ça c'est une c'est une anticipation qui par rapport à ce qu'on va dire mais il faut le dire maintenant en fait on on définit d'abord les objectifs ce qu'on souhaite mettre en avant ce qu'on souhaite suivre ce qu'on souhaite regarder par exemple si on reprend l'exemple de la fragmentation on se disait là il y a un enjeu on le voit bien dans nos pays de Savoie de suivre cette question là et bien on définit un indicateur pour nous permettre de suivre ça donc on définit d'abord l'enjeu et l'objectif et ensuite l'indicateur et pas l'inverse par contre l'indicateur peut mettre quelque part le doigt et l'accent et faire émerger des nouveaux enjeux ça peut arriver ça peut arriver également ça peut être par exemple sur si on regarde les indicateurs sur les espèces par exemple il y a des enjeux qui peuvent apparaître cet enjeu alors qui est bien assimilé aujourd'hui mais de de la préservation de la biodiversité ordinaire à travers cette rubrique des espèces quasi menacées ça c'est pas quelque chose qu'on avait au départ dans notre baromètre mais c'est quelque chose qui est apparu avec l'indicateur puisqu'il y a cette catégorie qui est venue au sein de l'UICN donc l'enjeu est arrivé après mais globalement on a la démarche suivante c'est d'abord définir l'objectif qu'est-ce qu'on veut suivre et ensuite on définit l'indicateur par contre c'est un bon mariage entre cette volonté d'objectif d'un côté et puis les bases de données qui sont disponibles qu'est-ce qui existe aussi qu'est-ce qui existe au niveau local qu'est-ce qu'on peut mobiliser comme données c'est la conjonction des deux qui donne l'outil qu'on retient merci beaucoup pour les précisions et du coup je pense que ça nous fait une bonne transition sur la troisième partie sur la production et la construction de ces indicateurs s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose qu'on poursuit avec la troisième et dernière partie de la présentation alors je pense j'espère que c'est celle qui vous intéressera le plus parce que vous n'étiez pas forcément là pour en apprendre sur la nature dans les pays de Savoie mais plutôt pour voir à l'échelle locale comment définir votre batterie d'indicateurs votre évaluation de politique je ne sais pas à l'échelle politique biodiversité à l'échelle de votre territoire donc au départ revenir un peu sur la notion d'indicateurs pour rappeler peut-être une chose banale mais qui est bien importante c'est que un indicateur ce n'est pas un phénomène en tant que tel c'est bien une forme de traduction qui est une traduction simplifiée d'une information qui a pour but de la rendre la plus compréhensible la plus lisible et utilisable par le public concible et ça nécessite de se pencher sur le public cible est-ce que c'est des décideurs est-ce que c'est des gestionnaires d'espace naturel est-ce que c'est le grand public et ça permet aussi de faire des comparaisons de temps ou dans l'espace donc ça c'est les basiques sur un indicateur en général un indicateur on lui demande trois choses le premier c'est d'être lié à l'objectif et là ça revient à la question que posait Félicie tout à l'heure si c'est un indicateur qui n'est pas en lien avec un objectif qu'on poursuit il nous donnera peut-être des renseignements mais pas du tout par rapport à ce qu'on souhaitait suivre le but aussi c'est qu'il puisse être mesurable régulièrement avec un pas de temps que vous définissez qui doit être définie et pensée dans votre réflexion au départ et puis il doit être construit à partir de données qui sont fiables et validées ça rejoint aussi le point précédent elles doivent être fiables validées et puis disponibles si possible sur le long terme pour ne pas avoir derrière à revenir et à retrouver des indicateurs parce que les bases de données auraient été abandonnées et puis après ces indicateurs il faut leur donner des représentations à ces chiffres qui peuvent être de différentes natures ça peut être soit des tableaux de chiffres avec les valeurs mais ça peut aussi être des graphiques c'est par exemple le parti qu'on a pris pour les espèces tout à l'heure avec du graphe ou bien des cartographies qui vous montrent aussi des variations dans l'espace vous voyez que c'est quelque chose qu'on a assez peu utilisé à l'échelle de notre baromètre de la nature mais c'est tout à fait possible de le faire notamment si on voit que les indicateurs sont très différenciés d'un territoire à l'autre ou d'un bout du territoire à l'autre donc on peut partir sur différents types de représentations je voulais aussi revenir avec des exemples très concrets sur des types d'indicateurs qu'on peut avoir alors c'est pas pour faire du verbiage sur ces différents types mais pour soulever l'attention sur le fait qu'on peut suivre différentes choses avec des indicateurs vous pouvez suivre les moyens que vous avez déployés c'est très basique mais c'est parfois pas inutile donc de se doter d'un indicateur de moyens par exemple l'évolution de la part du budget communal qui est dédié à des actions de préservation de la biodiversité c'est pas forcément un indicateur ultra pertinent parce que la biodiversité est très transversale et elle ne se lit pas que à l'aune du budget qui lui est dédié mais c'est un indicateur comme un autre ou alors si vous mettez en oeuvre un programme je sais pas moi un programme pour favoriser la plantation de haies vous dédiez 100 000 euros à la préservation des haies à la plantation de haies quelle est la part de l'enveloppe budgétaire qui a été effectivement consommée là on est sur l'indicateur de moyens vous avez ensuite des indicateurs de réalisation là j'ai pris un exemple que vous pourrez peut-être retrouver dans vos politiques territoriales le nombre de mètres linéaires de haies plantées pendant un mandat ou pendant un programme donc là on est sur la réalisation concrète ensuite on a un indicateur de résultat qui lui fournit plutôt une info sur les avantages que retirent les bénéficiaires directs du programme on le confond souvent avec l'indicateur de réalisation j'ai donné un exemple c'est par exemple le nombre de personnels par exemple des employés communaux qui ont été formés et qui ont modifié leurs pratiques donc là il y a eu un résultat effectif par exemple si vous les formez au zéro phyto ou à des techniques de gestion différenciée quels sont ceux qui ont été formés et qui appliquent ces pratiques avant et après la formation vous avez les indicateurs les plus compliqués à mesurer c'est les indicateurs d'impact ou d'effet où là on doit mesurer l'effet qu'on a eu sur la biodiversité et non pas si on a mis en œuvre l'action ou si on a dépensé de l'argent donc là c'est par exemple dans le cadre d'un projet de restauration le nombre d'espèces liées aux zones humides qu'on a avant et après une restauration donc ça nécessite de faire un état zéro et un état un état final vous pouvez par exemple je ne l'ai pas mis parce que ça ne relève pas souvent des politiques communales ou intercommunales mais on a souvent en ce moment dans le cadre de la trame verte et bleue des ouvrages de franchissement qui sont construits et bien on peut suivre l'évolution du nombre de collisions sur les axes qui sont équipés de ces ouvrages de franchissement avant ou après un indicateur d'efficacité lui il compare en fait ce qui a été fait par rapport à ce qui était prévu initialement donc il ramène à l'objectif la surface de milieu naturel protégé par rapport à l'objectif qui était prévu par exemple et puis on parle d'indicateur d'efficience aussi qui permet de ramener à l'euro investi quelque part donc de comparer un indicateur de réalisation avec des données financières voilà donc ça peut être par exemple le coût moyen du mètre linéaire de haies qui a été implanté et voir comment ça a évolué voilà là c'est on rentre un peu dans des détails vous n'avez pas besoin de développer tous ces types d'indicateurs mais il faut bien se dire qu'ils répondent à des logiques un peu différentes il y en a qui suivent les moyens qui ont été investis d'autres ce qui a été effectivement réalisé et qui peuvent donner des indications sur la pertinence d'un programme et son bon degré de réalisation et puis après plus difficile des indicateurs d'impact et où là c'est compliqué parce qu'en général nos élus veulent des données rapidement et l'impact il a du mal à être mesuré immédiatement après la réalisation d'une action voilà pour ces grands types d'indicateurs dans Martin nous a fait parvenir vos questions un peu en amont vos questionnements et vous avez été nombreux à faire le lien avec les dynamiques mises en place dans le cadre des atlas de biodiversité communale donc on a proposé un petit slide là-dessus pour essayer de rapprocher les ABC d'une démarche d'évaluation de la biodiversité sur le territoire donc quelle peut être la contribution d'un atlas de biodiversité communale à une démarche d'observatoire la première chose qu'on peut dire c'est que c'est une réalisation en tant que telle réaliser un atlas de la biodiversité communale et que vous pouvez même définir un indicateur de réalisation qui est l'existence ou non d'un atlas de biodiversité communale sur votre commune en se rappelant on a mis une petite attention que c'est bien un atlas de biodiversité communale c'est une photographie de la biodiversité à un temps à un temps T et que si vous voulez derrière suivre des données sur la biodiversité dans le temps il sera nécessaire de refaire de nouveaux inventaires d'actualiser votre atlas de biodiversité communale il a un autre intérêt cet atlas de biodiversité communale c'est qu'il vous fournit des données qui vous permettent de construire des indicateurs vous pouvez notamment avoir des indicateurs qui seront sensibles à la réalisation d'un ABC c'est des indicateurs qu'on néglige souvent mais qui pourtant sont importants c'est par exemple l'évolution de la connaissance du nombre d'espèces qui peuvent être observées sur une commune ou un territoire intercommunal ça suppose d'avoir un état initial mais c'est un indicateur je trouve intéressant parce qu'il mesure la progression de la connaissance du territoire en matière de biodiversité et là je pense doublement à Anthony qui est dans la salle virtuelle parce qu'on a l'observatoire de la biodiversité de savoir qui permet de dire quels sont les nombres d'espèces aujourd'hui qui sont connus à l'échelle communale et vous avez un atlas de la biodiversité communale qui va se faire dans les prochaines années vous pourrez comparer après atlas avoir des listes d'espèces et mesurer effectivement l'augmentation de cette connaissance avant et après et puis un atlas de la biodiversité communale c'est pas que des inventaires ça permet aussi d'aider à la décision et de faire progresser d'autres indicateurs que vous pourriez définir par exemple un indicateur sur la surface communale qui bénéficie d'une protection alors pour rebondir par rapport à une question précédente ça peut être une protection au titre du code de l'urbanisme par exemple un espace de continuité écologique un espace boisé classé ou bien un espace protégé au titre du code de l'environnement type réserve naturelle arrêté de protection de biotope etc donc quand on met en place une démarche d'ABC ça peut enclencher des démarches de préservation intéressantes et donc faire bouger des indicateurs que vous auriez définis et puisqu'un ABC c'est aussi de la mobilisation citoyenne et des sciences participatives et bien ça a l'intérêt par exemple de susciter des projets pédagogiques et vous pouvez définir des indicateurs liés à des projets pédagogiques à des programmes pédagogiques que vous pourriez mettre en œuvre concernant la biodiversité sur une période donnée voilà donc je trouve que la dynamique d'un atlas de biodiversité communale elle se marie assez bien elle s'harmonise bien elle se concilie bien avec la démarche de construction d'indicateurs biodiversité à l'échelle territoriale pour finir quelques conseils et puis on va vous proposer après d'observer une fiche un indicateur donc comment on construit un indicateur la première chose vraiment c'est d'éviter le prêt-à-porter en matière d'indicateur en se disant tiens cet indicateur il est bien je le reprendrai bien pour mon territoire si vous vous posez cette question au moins posez-la vous en vous disant oui il irait bien parce que j'ai les caractéristiques qui sont similaires mais il faut d'abord se poser une question et ensuite essayer d'y répondre avec un indicateur et éviter que ça soit le contraire avec l'indicateur qui définisse la question que vous allez vous poser parce que ça va sinon c'est ce qui va mettre l'accent sur un point qui ne sera pas forcément ce que vous souhaitiez suivre il faut faire aussi très attention aux questions d'interprétation et trouver les bonnes représentations parfois quand on met deux chiffres 212 là sur 3524 ça ne vous dit pas grand chose par contre quand on fait un camembert avec 94% 6% c'est plus parlant donc faire attention à ça dans la traduction graphique que vous avez de pouvoir trouver des choses qui vont parler il y a également quelques pièges à éviter d'avoir des intitulés qui soient trop trop complexes un peu incompréhensibles ou parfois même faux d'avoir de faire attention aussi à la tyrannie de l'indicateur des fois quand on construit des indicateurs on n'a qu'une envie c'est que les indicateurs bougent et on met tout en place pour que ces indicateurs bougent parfois en mettant trop l'accent sur ce qui fait l'objet de l'évaluation je reprends l'exemple du maître linéaire de haies plantées si c'est un indicateur de votre politique la tentation peut être grande de mettre vraiment l'accent dessus et de laisser tomber d'autres parties de votre plan biodiversité qui serait peut-être tout aussi importante mais sur laquelle vous n'avez pas défini d'indicateur donc attention à ne pas faire pencher tout vers l'indicateur y compris quand vous avez des traductions devant les élus et puis il faut faire attention aussi et c'est là qu'il est important de le faire de manière partenariale avec d'autres collègues d'autres partenaires à votre échelle de travail attention aux surinterprétations ou mauvaise interprétation d'un indicateur un petit exemple ici avec un tableau d'évolution des zones humides inventoriées sur le territoire on va dire de Savoie la tentation pourrait être de dire ici d'interpréter en disant les zones humides augmentent en Savoie elles ont augmenté entre 2010 et 2018 voilà alors en réalité c'est des données d'inventaire qui viennent du fait qu'on a eu par exemple plus de données parce qu'il y a eu des travaux d'aménagement qui nous ont fourni des données qu'on n'avait pas au départ qui ont fait progresser la connaissance des zones humides donc il y en a 15 528 hectares qui ont été inventoriés au lieu de 14 769 en 2010 ce qui ne veut pas dire que les zones humides ont augmenté bien au contraire on sait qu'elles diminuent puisqu'il y aura eu forcément du remblai ou du drainage sur la période considérée voilà quelques pièges à éviter et puis pour pour finir on voulait alors je vais arrêter le partage d'écran pour le remettre vers un autre document vous partagez un outil qu'on a utilisé qui est basique mais qui peut vraiment vous aider qu'on peut vous transmettre si ça vous intéresse on l'a utilisé pour le baromètre mais aussi dans le cadre d'une politique territoriale dans un contrat vert et bleu avec le territoire cœur de Savoie c'est un descriptif d'indicateur type avec des éléments de documentation le nom du document d'origine sur lequel on a eu cet indicateur le nom du contrat ou de la politique dans lequel on le met en place le nom de l'indicateur son numéro quand il s'inscrit dans un jeu d'indicateur voilà quelques éléments de description des descriptions un peu s'il y a des sous-indicateurs qui sont prévus par exemple la distinction pleine montagne qu'on faisait tout à l'heure quelle est l'unité de mesure la périodicité la valeur cible qu'on peut se donner et quelle était la dernière valeur calculée quelque chose de vraiment important c'est les éléments de construction de l'indicateur quelles sont les données de base que vous allez mobiliser et notamment les bases de données et leurs producteurs le mode de collecte de ces données de base quelles sont vos sources qui va produire et actualiser l'indicateur qui va le valider le mode de calcul ça c'est important surtout c'est un peu comme une procédure comment on calcule l'indicateur si jamais c'est plus vous qui le calculez dans 5 ans c'est important de laisser une trace voilà là je reprends l'indicateur sur la fragmentation avec au numérateur la surface située à moins de 250 mètres autour d'un groupement de plus de 5 bâtiments ou d'une voirie type route ou ligne de chemin de fer comment sont conservées les données dans quelle base de données chez qui chez quel partenaire qui va les conserver et puis comment on interprète l'indicateur les limites les biais et les modalités d'interprétation ça c'est une partie qui est vraiment importante aussi par exemple sur notre indicateur là de fragmentation on peut proposer 4 modalités soit d'interpréter la valeur absolue est-ce que le territoire est très fragmenté moyennement fragmenté preuve fragmenté on peut interpréter l'évolution est-ce que ça augmente est-ce que c'est stable ou pas on peut interpréter en fonction de la situation en pleine ou en montagne ce qu'on avait proposé et puis on peut comparer avec une autre échelle là par exemple le niveau départemental et puis on définit un sens d'évolution qui est souhaité on sait très bien que l'urbanisation elle se poursuit donc ce qu'on souhaite c'est plutôt d'aller vers une stabilité on se paye pas de doux rêve on sait que forcément cet indicateur va être plutôt à la hausse et puis on propose dans les commentaires on peut proposer par exemple d'avoir un schéma qui permet d'expliciter et d'avoir une meilleure compréhension de l'indicateur voilà donc c'est une fiche type de description de l'indicateur que vous pouvez utiliser sur laquelle vous pouvez vous pencher ça paraît un peu rébarbatif mais c'est pas si compliqué que ça à mettre en place et ça peut ça peut être très très utile de le faire de manière partenariale dans le cadre d'un groupe de travail à l'échelle de votre commune ou de votre interco par exemple ou de votre PNR si vous êtes dans un parc voilà les éléments qu'on se proposait de vous présenter ce matin en vous remerciant vivement pour votre attention en espérant que ça vous aura un peu servi merci beaucoup Régis pour la présentation et tous ces éléments on avait du coup une précision de Lucie sur l'indicateur la mauvaise interprétation de l'indicateur zone humide est-ce que du coup on peut travailler aussi sur l'intitulé de l'indicateur pour éviter ces mauvaises interprétations et prenez cet exemple là en indiquant plutôt la surface de zone humide inventoriée plutôt que la surface de zone humide oui tout à fait je crois d'ailleurs j'en suis pas sûr à 100% mais dans la version papier du baromètre c'est ce qu'on a dû mettre et en tout cas ça montre toute l'importance du titre qu'on donne effectivement parce que rien que ce mot inventorié il change la nature de l'interprétation on voit qu'on compare des données d'inventaire et qu'on compare pas forcément des données d'étendue et de surface de zone humide même si les données d'inventaire s'expriment en hectare n'hésitez pas si vous souhaitez prendre la parole à lever la main ou oui il y a une personne qui a levé la main c'est qui sait Yves oui allez-y je vais sur la mercerie oui bonjour à tous donc je suis moi conseiller municipal à Saint-Chameau avec une de mes missions qui est de valoriser le patrimoine naturel j'ai une formation biologiste et de biométrie donc tout ce qui est mesure indicateur m'intéresse beaucoup et je voudrais juste faire quelques commentaires par rapport à ce qui a été dit enfin ça a été dit mais peut-être insister là-dessus d'une part faire attention aux biais de données ce qu'on appelle les biais de données j'ai des exemples d'inventaires vers chez nous qui sont basés sur des déclarations des observations spontanées et donc évidemment ces données-là sont attachées du biais d'une part de l'expertise de l'observateur et du fait que les observateurs ne sont pas répartis également sur le terrain donc c'est à prendre en sèque des pincettes enfin c'est une valeur qualitative mais pas quantitative l'autre remarque j'ai fait la grande majorité de ma carrière professionnelle dans l'évaluation du médicament et donc on se méfie beaucoup de ce qu'on appelle des critères de substitution c'est-à-dire que je donne un exemple on a fait il y a bien longtemps une étude sur les antirhythmiques après infarctus chez des patients qui avaient des troubles du rythme après infarctus et on avait un produit qui réduisait les troubles du rythme mais dans lequel le groupe traité par ce produit les patients mouraient plus donc ce que je veux dire c'est qu'il faut bien mesurer la chose qui a de l'importance et pas uniquement les moyens qu'on se donne pour j'espère être clair sur cette question-là j'ai un autre exemple dans l'ostéoporose on produit le fluor qui augmentait la densité osseuse mais il y avait plus de fractures chez les patients qui prenaient du fluor donc c'est la notion de critères intermédiaires de critères de substitution auxquels il faut faire attention et en ce qui me concerne là sur la commune j'ai mis je suis en train de mettre en place un certain nombre d'actions pour reconstituer un peu de patrimoine naturel notamment dans le milieu urbain et donc là j'insiste beaucoup sur ce que vous avez ce que vous avez présenté tout à l'heure les études d'impact c'est-à-dire que avant la mise en place des actions qui peuvent être du reboisement la mise en place de plairie naturelle on fait un inventaire T0 sur certains indicateurs avec l'idée ensuite de le suivre dans le temps pour voir si l'action qu'on a mis en place a effectivement un effet sur la biodiversité qui est l'objectif final de ces actions donc je pense que je serais d'accord pour insister sur ce point-là c'est-à-dire que quand on fait quelque chose quelque part on vient penser à faire une mesure à T0 pour vérifier que ce qu'on a fait a effectivement un impact voilà commentaire merci pour ces retours et pour ma part je souscris effectivement à toutes les précautions et les recommandations qui viennent d'être faites merci beaucoup on avait monsieur Julien aussi qui souhaitait prendre la parole oui bonjour à tous mon cher Julien je suis vice-president délégué en charge d'environnement sur le plateau Mont-Lantais et nous avons délibéré mardi à l'Unionité donc pour notre dossier de candidature donc pour territoire engagé pour la nature déjà merci pour cette formation j'ai un léger retard mais je m'en excuse mais on est très riche en termes de je dirais de 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 alors moi j'aurais tendance à donc on a beaucoup orienté vous allez voir ça dans nos candidatures au mois de septembre nos actions sur la notion de train verte et train bleu sur cette notion je dirais de je pense que nos concitoyens y compris nos collègues élus et je cite souvent cet exemple on passe beaucoup de temps en commission d'urbanisme pour regarder un petit peu l'aménagement de nos habitats urbains et globalement très très peu de temps sur nos espaces agricoles et naturels et moi j'ai espoir qu'en travaillant sur la trame verté bleue déjà en identifiant en valorisant un petit peu ces espaces on puisse indirectement agir à deux niveaux le premier niveau déjà c'est faire de la formation de nos collègues élus qui n'ont pas forcément le temps de sensibilité là sur ces enjeux d'espaces agricoles et naturels au travers de la trame verté bleue ça c'est le travail un peu de communication auprès de collègues élus et puis le deuxième enjeu je me dis à partir du moment où on axe la priorité de nos actions sur la préservation de ces espaces trame vertes trame bleue indirectement on va travailler plus largement pour la biodiversité je m'explique une prévue humide qui est qui est remblayée ou éventuellement qui est labourée je dirais c'est un impact irréversible pour les espèces et je mettrais fortement cet accent dans le cadre de cette candidature là sur la priorité la priorité c'est quand même la conservation des habitats après je dirais la faune et la flore déjà si on conserve leur milieu de vie on a déjà bien avancé après effectivement avoir des indicateurs de suivi etc oui mais c'est quand même pas toujours très simple pas forcément toujours très très fiable et on est sur un contexte où on est proche de la métropole de Lyon où on va avoir une pression urbaine terrible si vous voulez alors heureusement on a mis en place des pénables puisqu'on a plus de 30% de nos territoires communautaires qui sont protégés par cette réglementation qui nous garantit pendant 30 ans on ne peut pas changer de statut en zone A ou en zone N donc c'est déjà un bon outil mais je pense qu'il faut qu'on arrive je pense surtout à mes collègues élus dans les conseils municipaux et ensuite au niveau communautaire si on fait beaucoup de pédagogie au travers de cette liberté bleue comme d'ailleurs on peut travailler auprès de nos agents techniques si vous voulez sur les enjeux de biodiversité je pense qu'on avancera concrètement même si effectivement tous les indicateurs faune-flore nous semblent intéressants mais il faut bien avoir des instruments de mesure mais si on conserve déjà en priorité leur habitat et qu'on explique pourquoi voilà un petit peu ce retour que je voulais vous faire mais aussi vous dire que je dirais tout le travail que vous avez fait en Savoie-Ou-de-Savoie et là c'est l'administrateur du SEMRA qui vous le dit du SEM donc je dis chapeau bas parce que vous avez été un peu les premiers et les premiers c'est jamais merci pour ces encouragements et je reviens juste une seconde pour rebondir si Martin m'y autorise sur l'intérêt que peut avoir je trouve cette je souscris l'importance et la prééminence de la conservation des habitats et c'est vrai que je trouve que l'indicateur ou la démarche de suivi de la fragmentation de l'espace est extrêmement intéressante parce que quand on revient au schéma qui était présenté on se rend compte que finalement quand on urbanise une dent creuse ça ne fait pas bouger l'indicateur donc c'est assez positif parce que c'est une zone qui était déjà fragmentée donc ça ne bouge pas par contre si vous allez aller sur une extension par exemple de hameaux un peu plus lointaine l'indicateur bougera énormément et je trouve un indicateur qui est dans l'air du temps parce qu'on essaye quand même d'être le moins gourmand possible en espace et c'est un indicateur qui peut assez vite et assez bien refléter le succès d'une politique qu'on met en place pour freiner effectivement cette consommation d'espace que ce soit un espace agricole ou naturel merci beaucoup pour cette précision et ces réactions est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole ou poser des questions encore un peu de temps on est dans les délais c'est super peut-être du coup Régis si tu peux redire quelques mots sur l'accompagnement du contravéré bleu cœur de Savoie sur cet accompagnement et la déclinaison d'indicateurs dans le cadre d'un contravéré bleu comment vous fonctionnez quels sont les rendus actuellement un peu là-dessus parce que je pense que c'est une échelle qui est intéressante pour les gens qui sont présents aujourd'hui alors on intervient à deux niveaux premièrement dans la construction du dispositif de suivi-évaluation qui est derrière nous donc on a on a travaillé avec la ComCom et plus précisément avec sa chargée de mission pour définir les indicateurs qui étaient les plus adaptés au programme d'action et au suivi de ce programme et puis ensuite on intervient pour certains indicateurs sur leur alimentation et c'est nous qui les actualisons donc voilà on intervient à ces deux niveaux et actuellement on fait la même démarche avec le CISALB au niveau du contravéré bleu lac du Bourget où on est plus dans la construction du dispositif d'évaluation du contrat vert et bleu lac du Bourget mais ce qui est valable pour un contrat vert et bleu qui est un programme donc la résultante la traduction d'une politique en l'occurrence politique régionale ça peut être tout à fait adapté et valable à l'échelle d'une agglo d'une comcom ou d'une commune merci beaucoup et du coup j'ai une question très pratico-pratique du coup sur un contrat vert et bleu avec le cœur de saura par exemple comment ça représente d'indicateurs le travail final je ne sais pas si vous êtes au bout de la démarche avoir un peu une idée du nombre d'indicateurs que vous avez produit pour poursuivre une telle démarche on en produit toujours beaucoup trop on était parti avec une bonne résolution et pour moi une batterie d'indicateurs qui est supérieure à 10 c'est déjà trop parce qu'après le processus prend le pas il est lourd et on a du mal à le suivre et il me semble que là on était plutôt sur une quinzaine d'indicateurs qui ont été définis en fait dans les démarches d'évaluation finalement une des grands le plus dur c'est de faire des choix mais en faisant ces choix on va donner de la valeur à certains points et finalement on a fait une grosse partie du travail quand on a fait ces choix mais après la tentation c'est de se dire par exemple dans un contrat verre et bleu il y avait des actions sur les zones humides il y avait des actions sur les pelouses sèches il y avait des actions sur les forêts donc on se dit il faut un indicateur à chaque fois ce qui n'est pas forcément toujours le plus pertinent mais il faut il faut il faut vraiment toute la réflexion amont dans le cadre de son dispositif est important en se disant qu'est-ce qui a de la valeur qu'est-ce qui compte qu'est-ce qui permettra de dire qu'on a réussi ou pas donc quels sont nos objectifs et il faut bien partir de là des questions évaluatives qu'on veut qu'on veut se poser Merci pour ces précisions et pour finir du coup le pas de temps aussi qui est défini dans ce cadre-là est-ce que c'est en début et en fin de contrat est-ce qu'il y a des indicateurs qui sont produits en cours de contrat comment vous êtes là-dessus ça c'est étudié au cas par cas sur les indicateurs on peut avoir certains indicateurs qui sont annuels d'autres qui sont donc avec un pas de temps annuel et à chaque comité de pilotage on les présente d'autres qui sont plus pardonnez-moi d'autres indicateurs qui ont juste une valeur intermédiaire à mi-parcours du contrat et à la fin et puis un autre indicateur qui va lui être défini avec une valeur initiale et une valeur en fin de contrat c'est vraiment défini ça indicateur par indicateur en essayant évidemment c'est aussi une règle du jeu d'avoir des indicateurs qui puissent qui puissent avoir du sens sur la durée du contrat parce que on sait tous pertinemment qu'à la fin du contrat ou 2, 3 ans 4 ans après l'indicateur puisque là c'était un indicateur de programme si le programme n'est plus là l'indicateur n'y survivra pas donc c'est pas la peine de construire des indicateurs d'effet qui seront beaucoup plus intéressants certes mais qui seront abandonnés dès la fin du contrat ou alors on prévoit d'ores et déjà leur continuité mais si elle n'est pas prévue c'est beaucoup de travail pour pas grand chose merci beaucoup n'hésitez pas encore encore quelques minutes si vous souhaitez prendre la parole ou avoir des réactions je pense qu'on doit avoir fait le tour de la question puisqu'il n'y a personne qui a réagi pendant nos échanges du coup je remercie beaucoup le Seine Savoie pour le travail et cette présentation on va finir avec 10 minutes d'avance chose rare pour un webinaire on vous transmettra donc je vous transmettrai par mail dans les jours qui suivent tous les éléments dont on a fait mention aujourd'hui le replay la présentation publique du baromètre les visuels éventuellement s'ils sont disponibles on va voir ça avec le Seine par la suite et puis je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne continuation et dans le cadre de l'animation du programme Territoires engagés pour la nature on va continuer à vous proposer ce type d'atelier on espère aussi des visites de terrain pour continuer à échanger et vous apporter de l'appui et de l'accompagnement sur ces sujets de biodiversité et ces thématiques larges et variées merci beaucoup à tous et bonne journée merci Merci.